C'est un moment attendu, très attendu ce matin à Montréal, le plan d'action d'Hydro-Québec pour décarboner la province. Hydro l'a dévoilé cet avant-midi au siège social de la Société d'État. Andy, donc, on parle d'un plan ambitieux. C'est vraiment un défi titanesque qu'attend Michael Sabia, qu'attend Hydro-Québec au cours des prochaines années, Michel, et Michael Sabia en est bien conscient. Donc, oui, le plan est un plan ambitieux. Mais également, la nécessité de décarboner notre économie et d'investir dans la croissance économique pour l'avenir du Québec, les deux sont urgents, parce que le monde est en train de changer. Ceci dit, oui, nous avons du travail à faire, ça c'est sûr. Alors, Michel, voici le plan, il est ici à ma droite, un plan entre 155 et 185 milliards de dollars. Vous savez, il va y avoir une hausse de la demande d'électricité, c'est inévitable au cours des prochaines années, le double d'ici 2050. On nous a présenté ce plan-là ce matin, Michel, cinq priorités, entre autres, entre autres la qualité du service, la consommation et la production d'électricité. Vous allez voir apparaître à l'écran dans quelques instants un tableau. On a essayé de vous résumer ça parce que c'est un plan qui est très ambitieux et très volumineux que l'on nous a présenté cet avant-midi. On veut bien sûr que les gens réduisent leur consommation en heures de pointe, entre autres. Comment on va faire ça? Avec des appuis financiers. On veut les augmenter, ces appuis financiers, pour couvrir jusqu'à 50 % du coût d'achat d'équipements écoénergétiques. Donc, attachez votre sucre, on veut tripler la capacité de production d'éoliennes, une nouvelle capacité hydroélectrique aussi parce qu'on veut augmenter la puissance des centrales existantes. Et ce qui a retenu l'attention cet avant-midi, c'est bien sûr la construction de nouvelles centrales hydroélectriques, y compris des centrales à réserve pompée. Mais Michel, on ne sait pas où, on ne sait pas quand exactement. On sait qu'on est en contexte de pénurie de main-d'oeuvre actuellement. Et on estime que pour réaliser le plan qu'on nous a présenté ce matin, ça va prendre à peu près 35 000 travailleurs de la construction. Il y a eu une initiative présentée ce matin, cette semaine, dis-je, par le gouvernement du Québec. C'est un pas dans la bonne direction, a dit M. Sébien, mais il va en falloir beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui retient l'attention? Bien sûr, également, c'est la conversion. On veut convertir au gaz naturel renouvelable. Alain Laforêt nous en parlait dans les dernières semaines. La centrale de Transcanada Énergie, c'est du côté de Bécancourt. Mais pour agir seulement comme police d'assurance lors de périodes de pointe. Et rapidement, Michel, parce que c'est important, on veut réduire le nombre de pannes de 35 % d'ici 7 à 10 ans. On veut miser sur les travaux de maîtrise de la végétation. Et au niveau résidentiel, ça vous concerne directement à la maison. Les hausses tarifaires, on dit qu'elles vont être limitées à l'inflation, c'est-à-dire 3 %. Des bonnes nouvelles en soi, pour combien de temps? Pour quelques années, certainement. Pour ce qui est du commercial, pour l'industriel aussi, on ne ferme pas la porte à une augmentation. Bref, vous voyez, c'est assez costaud ce que l'on nous a présenté cet avant-midi. On a essayé de vous résumer ça en 3 minutes, mais certainement d'autres réactions un peu plus tard cet après-midi. Merci beaucoup, Andy. Merci. Merci.